Bonjour les villages rosés, cépages gammets, mais c'est un rosé qui est un rosé de presse. Pour les gens qui connaissent un petit peu, il y a plusieurs types de vinifications pour le rosé. Nous, on travaille qu'avec des raisins de presse et on travaille de la même façon que nos chardonnays, c'est-à-dire à basse température sur des fermentations assez longues. Et bien sûr, les malos sont faits sur ce vin pour qu'on ait un vin le plus stable possible. Donc on va passer à la dégustation. Sur ce rosé, on est sur un rosé qui est plutôt pâle, œil de perderie. L'idée est plutôt, comme sur le chardonnay, de faire quelque chose de gourmand, plutôt à l'apéritif ou avec des viandes blanches ou des poissons. Ce n'est pas un rosé du sud de la France, c'est un rosé qui est fait avec des gamènes, donc plutôt quelque chose de très gourmand. Au nez, on a des notes de fruits, de raisins assez mûres. On est aussi sur certaines notes de floral, petits fruits rouges, c'est quelque chose d'assez gourmand au nez. La bouche est friande, on a une acidité qui est présente, pas dominante, mais présente pour tenir la fraîcheur du vin. Comme sur le blanc, on retrouve les mêmes notes florales et aussi de fruits frais qu'on a au nez. Et donc c'est un vin qui est assez gourmand, c'est facile. C'est souvent des vins qui sont utilisés plutôt l'été. Après, il y a les consommateurs de rosé toute l'année et c'est un rosé plutôt d'apéritif et de table sur des mets assez simples.